La chance que tu as La chance que tu as raconte l'histoire d'un jeune homme qui est emmené par ses parents, qui est conduit par ses parents certains diront qu'il a été abandonné à la porte d'un grand restaurant que j'appelle le Domaine dans le livre et dès le départ ses parents lui disent tu as beaucoup de chance et pourquoi est-ce qu'il a de la chance ? parce qu'il va devenir serveur alors il est un peu surpris de devenir serveur parce qu'il n'a rien demandé mais ses parents lui disent dans la société dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle avoir un travail ça ne se refuse pas et tu as beaucoup de chance sauf que la chance c'est ce qui va manquer au jeune homme car au gré de ses rencontres il va rencontrer ses collègues des chefs de rang un chef cuisinier une lingère au gré de ses rencontres ce jeune homme va connaître un véritable enfer ça commence par des petites piques des petites remarques ou des oublis on oublie de le former on oublie de lui faire signer un contrat puis vient le temps de l'humiliation et au milieu du roman advient un acte de cruauté particulièrement pervers et là le lecteur se demande est-ce que ce jeune homme va rester dans le domaine est-ce qu'il va s'en sortir et surtout une question que je voulais poser dans le roman c'était est-ce qu'il va se révolter et s'il ne se révolte pas pourquoi ? donc ça c'est en substance le résumé de la chance que tu as c'est un livre où il y a beaucoup de genres littéraires dont je me suis inspirée alors il y a le genre littéraire du roman d'apprentissage même si ce serait à mon avis un roman d'apprentissage 21e siècle que j'ai totalement perverti puisque dans le roman d'apprentissage un jeune homme parcourt le vaste monde il apprend au gré de ses rencontres sauf qu'ici le vaste monde est un monde clos c'est un domaine qui est une prison donc c'est un roman d'apprentissage un peu trash et surtout cette société ne va faire qu'une chose c'est s'ingénier à saper toute la bonne volonté de ce jeune homme et à détruire ses rêves et ses idéaux donc ce serait une perversion du roman d'apprentissage ensuite il y a un autre genre qui me tient à coeur qui est le conte parce que j'étais un grand lecteur de conte quand j'étais enfant alors plutôt conte de Grimm, conte d'Andersen et ce que j'aime dans le conte c'est l'écriture qui est très resserrée qui permet d'être dans l'action et pas dans la psychologie c'est-à-dire que les personnages mon personnage principal avance il est soumis à un tas d'épreuves les plus abominables les unes que les autres mais il avance quand même donc ça c'est vraiment de l'univers du conte et ensuite ce que permet ce genre c'est de créer des archétypes alors on a l'archétype du jeune héros qui est innocent qui arrive dans un monde dont il n'arrive pas à déchiffrer les codes, les règles il y a l'archétype des parents qui un peu comme dans Hansel et Gretel abandonnent leur enfant à l'orée d'un bois il y a les collègues qui sont lâches ceux qui ne veulent pas entendre ceux qui ne veulent pas voir il y a l'ogresse on pourrait dire l'ogresse c'est la manageuse virge voilà donc ça c'était quelque chose ce qui m'intéressait particulièrement dans l'écriture de la chance que tu as c'est créer des archétypes et en plus ce qui est hyper pratique avec les archétypes avec ce genre de personnages c'est qu'ils apparaissent comme ça par magie tout le monde se satisfait de leur présence c'est un peu comme au théâtre ils entrent en scène et ils ressortent donc ça permet à l'action d'avancer et puis il y a une dernière chose un dernier genre littéraire que j'ai utilisé de façon assez formelle c'est le polar en fait le thriller c'est-à-dire que la chance que tu as c'est une succession de chapitres courts avec des rebondissements un twist au milieu je voulais vraiment c'est important à dire happer le lecteur je voulais le plonger dans un long cauchemar réveillé et je ne veux pas qu'il lâche le livre donc voilà ça c'est en gros les trois genres qui m'ont influencé ce que j'ai eu envie de faire avec la chance que tu as c'est mélanger à la fois une écriture assez classique donc on parlait du conte de la fable et ensuite insérer des phrases très contemporaines c'est-à-dire ces petites phrases qu'on entend tous les jours qui sont tu as beaucoup de chance d'avoir un travail un travail comme ça ça ne se refuse pas tu sais il faut te diversifier tu ne vas pas mettre tes oeufs dans le même panier pense un peu aux autres qui souffrent et ces petites phrases en fait qui sont qui peuvent être tout à fait innocentes bienveillantes qui peuvent être des conseils je les ai placées dans la bouche de dominants ceux qui ont le pouvoir ceux qui ont l'argent je n'ai pas fait un effort d'imagination délirant pour faire ça et je voulais montrer à quel point en fait aujourd'hui on pervertissait le langage c'est-à-dire à quel point finalement le harcèlement n'était pas seulement physique mais c'était aussi un harcèlement alors je ne sais pas si on peut dire un harcèlement linguistique mais à quel point en détournant des phrases comme ça on pouvait réellement anéantir quelqu'un il y a un livre qui a été très important pour écrire la chance que tu as c'est le livre qui s'appelle Perturbation de l'auteur autrichien Thomas Bernhardt et dans ce livre l'auteur dit que les plus grands crimes ce sont ceux qui sont commis par des supérieurs sur des inférieurs en parole en pensée ce sont donc des crimes en parole et ça c'est quelque chose qui m'a tellement marquée que j'ai dû consciemment ou inconsciemment le mettre dans le roman donc c'était vraiment l'idée de savoir à quel point on pouvait anéantir un jeune homme par la parole par la pensée plus que par les actes Sous-titrage Société Radio-Canada